Qu'on se le dise, la France n'a pas l'apanage des plus grands vins du monde. Preuve en est, c'est une vraie légende dans une bouteille. Château Musard, on est parti au Liban, dans la plaine de la Béca, ou plus précisément au-dessus de la plaine de la Béca, à 1000 mètres d'altitude, où se trouve tout simplement l'un des plus grands vins rouges du monde. D'ailleurs, Michel Bétane, dans son livre des plus grands vins du monde, cite ce vin parmi un des incontournables. C'est quoi ce vin ? C'est un assemblage de Cabernet Sauvignon, de Carignan et de Saint-Saud. C'est un peu comme si le Bordelais et le Languedoc étaient réconciliés dans un vin. J'ai réussi à mettre la main sur quelques bouteilles du millésime 2003, qui est complètement introuvable, qu'on vend ici, et c'est vraiment majestueux. Quelle somptuosité d'arôme dans un corps qui est d'une fluidité totale, et qui évoque les très grands Saint-Julien à Bordeaux, à un prix vraiment moindre, et c'est vraiment extraordinaire. L'allié de ce vin-là, c'est l'agneau, bien sûr. L'agneau, 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 avec, évidemment, pourquoi pas un navarin d'agneau, bien mitonné, ou tout simplement un carré d'agneau, qu'on aura peut-être pris soin de croûter au dernier moment, avec une chapelure qui va contenir un tout petit peu de réglisse et de thym. Et ça, vraiment, c'est tout simple à faire, et c'est merveilleux. Donc, Château-Muzard, cuvée Gaston-Auchard 2003, c'est un petit peu cher, mais c'est l'un des plus grands vins du monde, et il est libanais.